Calier Gibran, le prophète, le plaisir Un ermite qui venait en ville une fois par an, s'avança alors et dit Parle-nous du plaisir ? Il répondit par ses mots Le plaisir est un champ de liberté, mais pas la liberté Il est la fleur de vos désirs, mais pas leurs fruits Il est profondeur appelant une hauteur, mais n'est ni le profond, ni l'eau Il est l'oiseau en cage qui prend son envol, mais pas l'espace environnant Oui, en vérité, le plaisir est un champ de liberté J'aimerais vous entendre l'entonner de tout votre cœur, mais je ne voudrais pas qu'en le chantant vous y perdiez votre cœur Certains jeunes gens parmi vous recherchent le plaisir comme s'il était tout Et ils s'attirent jugement et reproches Pour ma part, je ne les juge ni ne les blâme Je veux qu'ils continuent à chercher Car ils trouveront le plaisir, mais pas seulement le plaisir Au nombre de sept sont les sœurs du plaisir Et la moins belle d'entre elles est plus belle que le plaisir N'avez-vous jamais entendu parler de cet homme qui creusait la terre pour trouver des racines Et qui découvrit un trésor ? Certains anciens parmi vous se rappellent leur plaisir avec regret Comme on se souvient de fautes commises en état d'ivresse Mais le regret est le voile de l'esprit et non son châtiment Ils devraient se rappeler leur plaisir avec gratitude comme on se souvient des moissons estivales Cependant, si le regret les réconforte, laissons-les se réconforter Il en est aussi parmi vous qui ne sont plus assez jeunes pour chercher ni assez vieux pour se rappeler Craignant autant la quête que le souvenir Ils repoussent tous les plaisirs de peur de néguiger l'esprit ou de l'offenser Mais dans ces privations réside justement leur plaisir Voilà comment ils découvrent eux aussi un trésor En creusant à la recherche des racines avec des mains tremblantes Mais dites-moi, qui est capable d'offenser l'esprit ? Le rossignol offense-t-il la nuit sereine ou la luciole les étoiles ? Votre flamme ou votre fumée, alourdit-elle le vent ? Pensez-vous que l'esprit est une mare stagnante qu'on peut agiter avec un bâton ? Souvent, en vous refusant un plaisir, vous ne faites qu'engager le désir avec les remises de votre être Qui sait si ce qui est étouffé aujourd'hui ne ressurgira pas demain ? Même votre corps connaît son héritage et ne laisserait pas flouer de ses besoins légitimes Votre corps est la harpe de votre âme Et il vous appartient d'en tirer une douce musique Ou une cacophonie A présent, vous vous demandez dans votre cœur Comment distinguer ce qui est bon dans le plaisir de ce qui ne l'est pas ? Rejoignez vos champs et vos jardins Et vous apprendrez que le plaisir de l'abeille consiste à récolter son miel dans la fleur Mais que le plaisir de la fleur consiste à offrir son miel à l'abeille Car pour l'abeille, la fleur est une fontaine de vie Et pour la fleur, l'abeille est une messagère d'amour Pour l'une comme pour l'autre, donner et recevoir le plaisir sont un besoin et une extase Peuple d'Orphalaise Soyez dans vos plaisirs comme la fleur et l'abeille Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !